Générique Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 juin. Les musulmans à travers le monde au célèbre Aïd al-Adha, l'occasion pour le président algérien Abdelmajid Tebboune d'adresser ses voeux à ses concitoyens, mais aussi aux frères en Palestine meurtris. Générique Conflits armés et occupations ternissent la fête de l'Aïd, mais la foi l'emporte chez les musulmans, remplissant les mosquées et s'adonnant au rituel du sacrifice. Générique Au Soudan, la trêve unilatérale annoncée pour Aïd al-Adha n'a pas empêché l'effusion de sang. De violents combats se sont poursuivis hier dans la capitale Khartoum. Générique Et puis réunion du Conseil de sécurité sur la colonisation et la flambée de violences en Cisjordaniens occupés. L'ONU appelle à une action collective et urgente. Générique Bonjour à tous. Les musulmans à travers le monde célèbrent ce mercredi la fête religieuse de Aïd al-Adha. À cette occasion, le président algérien Abdelmajid Taboun a adressé ses voeux au peuple à travers une allocution où il a également souhaité une fête bénie aux frères en Palestine meurtris. Le président Taboun a rendu aussi hommage à tous les travailleurs qui assurent la permanence en ces jours de fête. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd. Le président de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd. Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha n'a pas été hommage à tous les membres de l'Aïd al-Adha. Il a échangé les vœux avec nombre de ses homologues, notamment avec le président tunisien Qaïs el-Sayed. Les deux dirigeants se sont mutuellement présentés ainsi qu'au peuple algérien et tunisien, leurs vœux les plus sincères. Abdelmajid Boune s'est également entretenu avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas à qui il a souhaité paix et prospérité à lui ainsi qu'au peuple palestinien frère. Enfin, l'échange de vœux s'est aussi fait avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui a présenté ses vœux au président algérien, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de bien-être et de stabilité. Et je vous disais, l'Aïd al-Adha s'est célébré partout dans le monde, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les mosquées n'ont pas des amplis, les fidèles ont effectué la prière de l'Aïd en se souhaitant paix et prospérité. La plupart des jeunes et familles viennent participer aux prières de l'Aïd. Si Dieu le veut, l'Irak sera uni et exempt de terrorisme et nous demandons à Dieu que chaque jour soit Aïd. Malgré la douleur, les blessures que traverse la bande de Gaza, nous venons accomplir la prière de l'Aïd. Si Dieu le veut, tout le monde se sacrifiera. L'atmosphère ici est très différente. Que Dieu apporte le bonheur à tous les musulmans et rassemble tous les musulmans, en particulier les enfants dans les pays musulmans où ils ne sont peut-être pas aussi heureux que nous. Nous souhaitons un meilleur Aïd à l'avenir. Si Dieu le veut, chaque année la Libye soit prospère, unie et sans aucun problème si Dieu le veut. C'est ce que nous souhaitons pendant l'Aïd. Il faut toujours garder espoir. S'il n'y a pas d'espoir, les gens périront. Nous vivons d'espoir. Chaque jour est meilleur que le précédent. Chaque jour, nous espérons que des jours meilleurs. Tant qu'on ne recule pas, il y a du bon. Je vous disais en titre au Soudan, la trêve unilatérale annoncée pour Aïd al-Adha par l'armée et les paramilitaires rentrant en vigueur ce mercredi n'a pas été, n'a pas empêché hier l'effusion de sang puisque de violents combats se sont poursuivis dans la capitale Khartoum. Depuis le 15 avril, le Soudan est devenu le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide et qui ont fait plus de 3 000 morts et 6 000 blessés ainsi qu'environ 2,5 millions de déplacés. Au Burkina Faso, au moins 31 soldats et trois supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque terroriste dans le nord du pays. Cela s'est produit lorsqu'un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires de retour de Djibout, ville assiégée depuis des mois par des terroristes dans la région du Sahel au nord, a été la cible d'une embuscade. Je vous disais en titre aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier pour discuter des tensions au Moyen-Orient, en particulier des activités de colonisation et de la flambée de violences en Cisjordanie occupée. Une session où le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné notamment la nécessité d'une action collective et urgente pour stopper la violence. Je reste profondément troublé par l'expansion incessante des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, qui alimentent la violence et entravent l'accès des Palestiniens à la Palestine, à leurs terres et à leurs ressources, remodelant la géographie de la Cisjordanie occupée et menaçant la viabilité d'un futur État palestinien. Les colonies israéliennes constituent une violation flagrante de la résolution de l'ONU et du droit international. J'appelle le gouvernement israélien à cesser immédiatement toute activité de colonisation. Comment se fait-il que le monde entier ne puisse pas tenir tête aux colons et à leurs sponsors ? Si vous dites tous que les colonies sont illégales et qu'elles devraient cesser, pourquoi nous ne réussissons-nous pas à empêcher ce comportement pervers de continuer de voler nos terres et de menacer la vie de notre peuple ? Comment se fait-il que le monde entier ne puisse pas tenir tête aux colons et aux États qui les soutiennent ? À la direction de l'Égypte, où le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 13 étages survenu lundi à Alexandrie, ville côtière du nord du pays, s'est alourdi à quatre morts, les secouristes ayant récupéré deux nouveaux corps après en avoir découvert deux autres lundi sous les débris. Dans l'actualité également, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a confirmé que le chef de Wagner, Evgeny Prigodzine, était arrivé en Biélorussie à la suite d'une tentative de mutinerie militaire avortée au cours du week-end. L'annonce intervient au moment où la Russie a affirmé que le groupe militaire privé Wagner remettrait ses armes et son équipement à l'armée russe. Par ailleurs, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a fait part de la volonté de son pays d'apprendre de l'expérience de guerre du groupe Wagner au moment où une partie des forces de cette société se déplaçait vers la Biélorussie. Pour rappel, Loukachenko a négocié samedi soir un accord qui a mis fin à une mutinerie des combattants de Wagner en Russie. J'ai suggéré au président Poutine de ne pas se presser. J'ai dit parlons d'abord à Prigodzine et à ses commandants. Il a répondu, regardez Alexandre, c'est inutile. Il ne décrochera même pas son téléphone et ne voudrait certainement parler à personne. Il y a beaucoup de discussions et de bavardages autour de Wagner. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que notre approche à ce sujet est pragmatique. Cela dit, nous les rencontrerons et nous devrons leur demander avec insistance que leurs commandants rencontrent les nôtres sur les champs d'entraînement, nous démontrer, expliquer leur tactique, leur armement, comment mener des opérations offensives et défensives sur le terrain. Cela n'a pas de prix. C'est ce que nous devons retirer du personnel de Wagner. Et à ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a prononcé hier un discours devant les forces de sécurité du Kremlin. Le président russe a tout d'abord remercié l'armée russe d'avoir arrêté une guerre civile, affirmant que ni l'armée régulière ni la population russe n'avaient soutenu la rébellion armée de Wagner. Je veux que vous le sachiez tous également. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement fourni par l'État, du ministère de la Défense, du budget de l'État. Nous avons entièrement financé ce groupe à partir de mai 2022. Rien qu'en mai 2023, l'État a versé à Wagner un milliard de dollars pour l'entretien et les paiements incitatifs. Dans le même temps, le propriétaire de la société Concorde, Evigné Fraégozin, via Vantorg, malgré le fait que l'État ait pris en charge le financement de Wagner, en nainant le propriétaire de Concorde, a reçu et gagné de l'État en fournissant de la nourriture et des services de restauration à l'armée. 80 milliards de roubles, un peu moins d'un milliard de dollars. Allez, sur Transition Sport, nous vous proposons aujourd'hui un tour d'horizon de l'actualité avec au menu notamment du tennis et du football. Notre tournée sportive débute d'Estbourg avec le tournoi de tennis à 500 points où la Tunisienne Ounz Djeber a enregistré sa première victoire sur Gazan cette saison lors du premier tour du ROTSI International. Djeber, numéro 4 mondial, a battu l'Italienne Jasmine Paolini en 2-7, 6-3, 6-2 en seulement 66 minutes. La Tunisienne remporte sa seconde victoire en 2 rencontres avec Paolini, classé 42e et se qualifier au deuxième tour du tournoi pour la troisième fois de sa carrière. En quart de finale, elle sera face à une autre Italienne, il s'agit de Camilia Giorgi. Dutini s'en passe au football où l'international anglais, Harry Kane, n'a pas l'intention de rempiler à Tottenham. La presse allemande dévoile que Kane a trouvé un accord de principe avec le géant bavarois, le Bayern Munich. On se dirige peut-être vers le plus gros transfert de la saison, bien que le capitaine du Three Lions devrait avoir un billet de sortie. Son contrat avec les Spurs expire en 2024. Son président avait déjà refusé une première offre du club allemand qui s'élevait à 70 millions d'euros. On passe à présent au cricket. La Coupe du Monde de la discipline débutera le 5 octobre avec une confrontation d'Angleterre-Nouvelle-Zélande à Ahmedabad ont annoncé les organisateurs mardi 27 juin. L'Inde et le Pakistan, deux grands rivaux, se rencontrant lors du match le plus attendu du tournoi le 15 octobre au stade Narendra Modi, le plus grand site de cricket au monde en termes de capacité. Des équipes participeront au tournoi qui déroulera sur des sites. Le continent africain sera représenté par l'Afrique du Sud. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al 24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada